Malgré la blessure musculaire de notre Karim Benzema national, l'ancienne star de l'Olympique lyonnais espérait retrouver les terrains plus tard dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pourquoi pas dès les huitièmes de finale du Mondial ? En effet, Karim Benzema ne s'attendait pas à voir le technicien des Bleus Didier Deschamps lui ordonner de quitter la troupe des tricolores rassemblements sans aucun délai. KB9 étant même parti avant que ses coéquipiers soient réveillés dans le secret de leur hôtel à Doha. Et Karim Benzema a d'autant moins apprécié que les médecins espagnols lui ont donné raison par la suite. Une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l'entraînement pour 4 jours plus tard jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid. A confirmé son ancien agent Karim Jaziri sur Twitter. Ne pas avoir attendu 2-3 jours pour confirmer le diagnostic est une faute professionnelle ou pire de sa part. A-t-il accusé. Au moment où la Fédération Française de Football attend de savoir s'il acceptera de prolonger, Didier Deschamps se retrouve pointé du doigt dans la gestion du ballon d'or. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le sélectionneur s'est privé d'un tel atout pour la phase éliminatoire. Le technicien peut tout de même compter sur le soutien de Fabio Capello, déjà passé par cette situation. Oui je le comprends, a confié le coach italien au Corriere della Sera. J'ai fait la même chose avec Savisvik avant la finale de la Coupe Intercontinentale en 1993. Ce n'est que le matin du match que j'ai appris qu'il était apte à jouer alors que j'avais déjà tout préparé avec Raducio Yu. Par respect, je ne l'ai pas laissé jouer. J'ai senti que je m'étais bien comporté vis-à-vis de l'équipe. Mais il reste une question sans réponse. Avec Savisvik et Benzema, Milan et la France auraient-ils gagné un autre trophée ? Peut-être une chose est sûre, c'est que la polémique n'est pas à la veille de s'atténuer. L'attaquant du Real Madrid ayant annoncé sa retraite internationale dès le lendemain de la finale France-Argentine à laquelle il n'a pas voulu assister. Sous-titrage ST' 501